bonsoir à tous et à tous et donc on a une conférencière qui est habituée et donc nous donner un cours pour la période qu'on est en train de vivre j'en dis pas plus bonne étude à nous tous merci Johan est-ce que c'est bon tout le monde m'entend? il n'y a pas de bug? ok, alors on va commencer donc la question qui va nous préoccuper ce soir c'est la question de la présence de Dieu dans l'histoire vaste sujet et on va se poser la question de savoir si d'abord si Dieu est présent dans l'histoire si c'est une présence agissante ou si c'est une absence agissante donc il y aura deux notions à creuser la notion de présence et la notion d'absence la notion également de relation à Dieu au cours de l'histoire ou en dehors de l'histoire et pour essayer peut-être pas de répondre à ces questions mais au moins de s'en approcher on va utiliser deux sortes de réponses ça sera premièrement la pensée biblique en elle-même en se basant sur les lectures bibliques d'André Neher et notamment du prophète Isaïe qui a été beaucoup cité ces temps-ci et sur lesquels on va revenir et puis en deuxième partie on se penchera plutôt donc la première partie ça sera plutôt pensée biblique et talmudique sur ces questions et la deuxième partie ça sera véritablement ce qu'on appelle pensée juive ou philosophie juive et on demandera à des penseurs comme Martin Buber ou Emile Fackenheim de nous aider à comprendre ces notions de présence ou d'absence de Dieu dans l'histoire ou hors de l'histoire et puis j'ai aucune prétention à vous apporter des réponses je vais plutôt vous donner des éléments de réflexion à partir desquels vous pourrez vous forger vos propres opinions voilà c'est le but de ces cours en règle générale c'est de vous apporter des éléments de réflexion des éléments de connaissance des éléments de culture que ce soit biblique, talmudique ou philosophique et ce qu'on appelle la pensée juive alors la pensée juive on essaiera de définir ce que c'est que la pensée juive une autre fois c'est pas la pensée d'un juif c'est plutôt la pensée qui réfléchit sur le fait juif en général et qui se réfère à la tradition juive classique et qui met en parallèle des penseurs plus modernes et les éléments aussi de culture universelle donc la pensée juive elle est toujours entre l'universel et le particulier et c'est aussi un peu le but de ce cours ce qu'on se propose d'essayer de faire ici c'est de faire réfléchir l'universel et le particulier qu'est-ce que le judaïsme a à répondre ou à penser sur ce moment particulier de l'histoire qui nous touche et de manière plus vaste est-ce que l'universel nourrit la pensée juive ou est-ce qu'il y a des éléments qui se complètent qui ressemblent les uns aux autres etc. ça c'est la pensée juive alors premièrement le prophète Isaïe alors le prophète Isaïe dans le livre d'Isaïe parle de Jérusalem on est au temps du roi Achaz et au début du livre d'Isaïe le prophète en hébreu on dit Ishaïaou donc le prophète Ishaïaou qui est fini parle de Jérusalem et il appelle Jérusalem Sodome et puis voilà qu'à la fin du livre Jérusalem a changé de visage a changé d'appellation et voilà maintenant qu'il la qualifie de Jérusalem messianique alors comment est-ce qu'il est passé de Jérusalem Sodome à la Jérusalem messianique dans la même période est-ce que c'est possible de passer de l'une à l'autre et comment et pourquoi qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quelle est la politique ce qu'on va appeler le programme prophétique et politique d'Isaïaou qui est un prophète assez spécial par rapport aux autres prophètes parce qu'il est ce qu'on appelle le prince des prophètes il est celui qui est le confident du roi et auquel on pose des questions d'ordre politique de géopolitique et stratégique les rois lui demandent qu'est-ce qu'il faut faire comment se positionner par rapport à la guerre etc. c'est pas seulement un chef religieux c'est vraiment un chef de relations politiques internationales alors donc d'abord cette appellation de Jérusalem Sodome ça n'a pas de rapport avec ce qu'on entend d'habitude quand on parle de Sodome la qualification Sodome ça n'a pas de rapport avec cette histoire de punition et récompense par rapport aux comportements individuels les uns des autres aux péchés aux abominations etc. ce à quoi Ishaïahou se réfère quand il parle de Jérusalem Sodome c'est un problème de civilisation et un mal social qui atteint Jérusalem à ce moment-là et André Neher nous dit on peut faire référence à Sodome mais on peut faire référence également à ce qui se passe dans la civilisation de Babel c'est un peu la même chose et il nous donne pour comprendre des Midrashim donc par exemple il nous explique quand on a construit la tour de Babel alors les briques comptaient beaucoup plus que les villes humaines et quand une brique tombait du chantier et se brisait on faisait un enterrement pour la brique et tout le monde pleurait pour la brique alors que lorsqu'un homme tombait du chantier de la tour de Babel et mourait on le remplaçait aussitôt et c'est vraiment ici la définition même de ce que Isaïe appelle Jérusalem-Sodome et de cette politique de Babel c'est l'oppression c'est le système totalitaire c'est aussi le système qui asservit et qui instrumentalise l'individu en lui retirant tout être finalement toute personnalité il est uniquement là pour produire et c'est également le même asservissement qu'on va retrouver ça en drainère il fait référence à ça dans son Moïse quand il parle justement de l'asservissement de l'Egypte et de l'esclavage apparemment des pyramides etc c'est la même c'est la même pensée d'utiliser le peuple comme un outil de fabrication un autre minera je peux comprendre on dit qu'à Babel la charité existait étonnamment donc le matin on faisait la charité aux mendiants aux pauvres chacun donnait une pièce à cela près par rapport à la charité qu'on connait que chacun écrivait sur la pièce son nom pourquoi ? parce qu'au soir de la journée raconte le Midrash chacun récupérait l'argent qu'il avait donné le matin et c'était ça la charité de Babel donc voilà le mal social qui atteint Jérusalem à ce moment là effectivement on est dans des prophètes que ce soit Isaïe ou Jérémie etc qui relient en général les destructions les catastrophes les problèmes qui arrivent au comportement du peuple juif plus particulièrement en disant voilà vous n'avez pas écouté les commandements de Dieu et donc la punition qui vous attend est en conséquence Jérusalem détruite l'exil de Jérusalem etc c'est à réfléchir et à mettre en parallèle avec ce qui nous arrive aujourd'hui sans sauter aux conclusions et sans dire que la destruction du temple et le coronavirus c'est la même chose je ne pense pas que c'est la même chose ok alors et puis on ne fait pas le saut immédiatement là on parle du prophète Isaïe à Jérusalem au temps de la destruction du temple on verra après si on peut utiliser certains éléments pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui alors il y a autre chose entre Jérusalem Sodome et Jérusalem Messianique il va y avoir un passage et à quel comment quel est le le point de passage que Isaïe définit c'est un enfant à naître une naissance quelle naissance c'est la naissance d'un enfant qui s'appelle Emmanuel Emmanuel en hébreu c'est Dieu est avec nous c'est ce passage que les chrétiens en général trouvent ici la naissance du Christ mais c'est un passage qui est éminemment juif dans son naissance et qui fait partie du secret du livre d'Isaïe donc cet enfant à naître ça pourrait être le Messie effectivement Isaïe le dit à condition qu'il soit élevé dans cette optique qu'il reçoit en termes de pédagogie tout ce qu'il faudrait pour pouvoir être le Messie maintenant en termes de politique on va revenir à l'enfant après on le laisse de côté mais il fait partie du plan d'Isaïe donc un plan qui est à la fois un plan politique et un plan pédagogique au niveau du politique voilà ce que nous dit le texte au temps d'Achaz fils de Yotam Damas s'est coalisé avec Ephraïm donc ça c'est pour remettre dans le contexte qu'est-ce qu'on a on a un contexte de guerre de guerre civile de guerre fratricide entre deux parties du peuple qu'est-ce que c'est que ces deux parties du peuple on a à ce moment-là le pays d'Israël qui est découpé en deux royaumes le royaume du sud dirigé par Yéhouda avec comme capitale Jérusalem et le royaume du nord dirigé par Ephraïm avec pour capitale la Samarie or à cette époque-là le Moyen-Orient est secoué par une géopolitique entre deux énormes blocs le bloc de l'est et le bloc de l'ouest à l'est c'est la Syrie et à l'ouest c'est l'Egypte qui sont les deux grandes puissances politiques et culturelles de ce temps-là et voilà que Ephraïm le royaume du nord a fait alliance avec l'Egypte contre leur frère contre le royaume du sud Yéhouda donc on est vraiment dans un contexte de guerre civile qui ajoute à cette appellation de Jérusalem-Sodome où un frère est prêt à tuer son frère pour régner finalement se déchirer à la Knesset pour savoir qui aura la place tant prétendue de premier ministre et ça ajoute justement à ce à ce dessin de Jérusalem-Sodome et on s'attendrait à ce que le royaume du sud pour répondre à la provocation du royaume du nord et à son alliance avec l'Egypte fasse alliance avec avec la Syrie mais voilà que Isaïe propose une autre option au roi Achaz et voilà ce qu'il lui dit il dit voilà ce que Dieu a dit Dieu a dit et là je cite le texte soyez absolument tranquilles restez neutres restez passifs ne faites rien et voici l'option politique que Isaïe propose à ce moment-là la neutralité la passivité attendez car l'allié d'aujourd'hui peut devenir votre pire ennemi demain et vous ne savez pas à quoi vous pouvez vous attendre si vous faites alliance avec lui c'est mettre les serpents en notre sein il vaut mieux ne rien faire et attendre fermer les fenêtres fermer les portes et attendre que le vent de l'histoire est passé alors c'est pas seulement de la politique mais c'est chez Isaïe une manière de vivre une manière d'aborder les épreuves une manière de lire et de comprendre la parole de Dieu voilà au chapitre 30 verset 15 non chapitre 32 verset 17 exemple dans le désert résidera la justice et la charité le produit de la charité de la justice ce sera la paix et l'oeuvre de la charité c'est la neutralité et la passivité éternelle à tout jamais c'est-à-dire qu'ici c'est d'akha ou mishpat la justice et la charité elles-mêmes sont liées à la passivité à la neutralité ce qui est étonnant puisqu'on attendrait plutôt de l'engagement par rapport à la justice ou à la charité mais dans ces temps troublés où on dénonce où les pires juges sont finalement les pires pourris il vaut mieux rester neutre et passif et c'est là qu'on fera le mieux la justice et la charité il vaut mieux de ne pas donner que donner avec un cœur un cœur mauvais c'est ce que Isaïe semble nous dire en hébreu la sécurité et le calme pour toujours et là Isaïe nous renvoie à une autre notion par rapport à Dieu lui-même c'est la notion de Dieu comme infinie patience quand l'homme a échoué quand la société qu'il a bâtie est une société immorale mauvaise au niveau social et injuste alors il vaut mieux s'arrêter se taire et laisser Dieu avec son infinie patience faire le travail finalement à la place de l'homme qui aurait échoué à ce moment-là à créer le royaume de Dieu sur terre chapitre 52 verset 12 c'est en fait une bonne leçon d'humilité que Isaïe donne au roi vous n'irez pas avec précipitation vous ne sortirez pas avec hâte car celui qui marche devant vous c'est Dieu et celui qui est derrière vous pour fermer la marche c'est Dieu donc c'est Dieu qui ouvre le chemin et c'est lui qui ferme la marche comme si finalement l'homme n'était qu'une poussière portée par des forces qui le dépassent et dans lesquelles il n'aurait rien qui ne pourrait rien qu'il faudrait mieux qu'il se mette en stand-by et qu'il attende que ça passe et quand Isaïe donne cette option politique cette option d'être il s'oppose à tout un courant à ce moment-là qui est un courant d'activistes des activistes qui disent que Dieu fasse vite son œuvre que nous puissions la voir et tous ces prophètes qui nous disent Dieu va faire ceci et Dieu va faire cela et c'est toujours demain et on attend encore que Dieu fasse quelque chose aujourd'hui et s'il n'agit pas maintenant nous agirons à sa place c'est un peu ce que les orthodoxes vont reprocher aux sionistes à un moment donné de ne pas attendre que Dieu fasse le travail et de dire nous montons maintenant nous faisons les choses maintenant à notre manière et nous amenons le retour le retour sur la terre aujourd'hui et c'est deux conceptions de l'histoire différentes ce qu'on va voir par la suite donc le programme d'Isaïe c'est la facilité de la non-action le non-engagement en permanence au niveau pédagogique revenons à cet enfant Emmanuel alors il faut savoir que le premier enfant d'Achaz du roi Ahaz a été sacrifié au Moloch il l'a donné en idolâtrie pourquoi ? pour gagner la guerre justement et Isaïe a dit voilà le deuxième enfant puisque c'est ça c'est moi qui vais l'éduquer c'est moi qui vais l'élever et je vais l'élever de manière à ce qu'il puisse devenir ce messie que tout le monde attend alors c'est pas le sujet ici mais si vous voulez savoir comment on fait pour devenir un messie c'est marqué aussi dans le livre d'Isaïe et c'est marqué qu'il faut donner à manger à son enfant ralab ou de vache il faut l'éduquer alors au niveau des commentateurs qu'est-ce que c'est que le lait et qu'est-ce que c'est que le miel ça va être la douceur l'amour et la Torah et l'étude les deux en même temps mais bon ça c'est un autre sujet peut-être la prochaine fois on parlera du machia en lui-même alors reprenons donc cet Emmanuel qui va naître pourrait devenir le messie et comment s'appelle-t-il déjà son nom en lui-même est un programme puisque Emmanuel ça veut dire Dieu est avec nous qu'est-ce que c'est ce Dieu est avec nous c'est deux options possibles de lecture soit seul Dieu est avec nous personne d'autre n'est avec nous que Dieu et c'est finalement assez c'est à la fois négatif et positif ça veut dire on a été abandonné de tous et tout ce qui nous reste comme option maintenant c'est Dieu il faut fermer la porte et attendre que le seul qui puisse nous sauver c'est lui parce qu'il n'y a plus rien dans nos mains tout nous échappe il n'y a plus de contrôle c'est terminé et il n'y a plus qu'une seule chose c'est s'en remettre à la foi à la prière et attendre que ça prête deuxième option Dieu est avec nous et pourtant il ne peut pas être avec nous Dieu est absolument transcendant on ne peut pas le connaître on ne peut pas l'atteindre on ne peut pas le toucher il n'y a pas de il n'y a pas de relation entre le divin et l'humain et pourtant Dieu est avec nous Dieu la personne absolue le Dieu d'Abraham Israël et Jacob l'immanence est avec nous en même temps que la transcendance alors la question et on y reviendra dans la deuxième partie c'est Emile Fackenheim qui va poser cette question et qui va dire mais Dieu est-ce qu'il est seulement avec nous ou est-ce qu'il est avec tout le monde en même temps parce que dans l'histoire il y a aussi la Syrie et l'Egypte alors Dieu serait avec le peuple juif avec la Syrie avec l'Egypte qu'est-ce que c'est que ce Dieu dans ce cas-là est-ce que c'est toute la terre ou est-ce que c'est seulement le Dieu du peuple d'Israël et pour comprendre cette question Emile Fackenheim dont je vais préciser tout à l'heure qui c'est exactement pour les personnes qui ne connaissent pas qui est Emile Fackenheim voilà l'exemple qu'il donne il donne l'exemple de la mer rouge il dit quand quand Dieu ouvre la mer et que les vénées israèles passent et sont sains et saufs de l'autre côté de la mer voici qu'ensuite les armées égyptiennes s'engagent dans la mer pour rattraper les hébreux qui s'enfuient et la mer se retombe sur leur tête et les engloutit et à ce moment-là raconte le Midrash les vénées israèles veulent chanter leur joie d'être sauvés et surtout leur joie de voir tous leurs ennemis qui ont péri noyés dans la mer et là Dieu s'adresse à eux en leur disant vous n'avez pas honte taisez-vous immédiatement ce sont mes créatures qui viennent de périr et il pose la question de savoir ce Dieu il aurait très bien pu sauver les hébreux sans tuer les égyptiens alors comment ça c'est une question théologique c'est une question aussi philosophique est-ce qu'il faut que certains meurent pour que d'autres vivent est-ce que c'est un équilibre naturel des choses est-ce que c'est une décision divine et si ça arrive est-ce qu'il il est apparemment interdit de s'en réjouir bien qu'on soit dans le camp des vainqueurs mais on pourrait être aussi dans le camp des victimes et qui sont réellement les victimes etc il y a plein 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 une infinité de questions qui s'ouvrent en fait devant cet abîme d'un dieu qui pourrait ne pas être toujours d'un côté et non pas de l'autre et qui est-ce que ça dépend de celui qui dit dieu est avec moi parce qu'il ne faut pas oublier par exemple que pendant la guerre Hitler avait dit également dieu est avec nous c'était une manière de justifier leurs exactions alors voilà je laisse ça ouvert c'est une piste de pensée reprenons Isaïe alors voilà au chapitre 19 d'Isaïe verset 24 on va avoir la phrase la plus universaliste qu'est-ce que ça veut dire en ce que ça veut dire en ce que ça veut dire béni soit mon peuple l'Egypte et l'oeuvre de mes mains la Syrie et mon héritage perpétuel Israël et c'est peut-être une piste justement par rapport aux questions qu'on vient de de poser là dans le livre d'Isaïe Dieu dit Israël à ce moment-là sera le tiers divin il sera entre l'Est et l'Ouest et ce sera celui qui pourra faire le lien entre les deux et le texte dit également ainsi l'Éternel frappera les Jésipiens mais il les guérira aussi car ils reviendront vers l'Éternel se laissant fléchir par eux il leur assurera la guérison en ce jour une chaussée conduira d'Égypte en Assyrie les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie et l'Égypte et l'Assyrie pratiqueront le même culte comme si le fait que si les Bénés Israëls à ce moment-là ferment leurs portes ferment leurs fenêtres et laissent Dieu mener la danse alors ils seront le tiers divin ils pourront faire le pont entre les deux royaumes entre l'Assyrie et l'Égypte et l'Assyrie et l'Égypte reconnaîtront la gloire de Dieu passage énigmatique s'il en est il faut ne pas oublier que Isaïe c'est le prophète du reste alors qu'est-ce que c'est que ce reste c'est une pensée assez difficile à comprendre et à concevoir et à entendre d'ailleurs il y a beaucoup en ce moment beaucoup de de penses de comment on va appeler ça les désilluminés les excités du simbolo qui nous disent que c'est tout est bien que c'est très bien de faire un peu de tri parmi les les hérétiques et les pécheurs et que tout ça c'est une punition divine pour justement faire le tri et qu'il ne restera que ce shlichia ce tiers divin avec lequel on arrivera à faire le royaume de Dieu c'est assez dur à entendre mais il y a des des personnes qui pensent que que c'est de cette manière qu'il faut lire Isaïe par exemple alors regardons ce que dit lui-même Isaïe d'abord il faut voir les noms de ses enfants Maher Halal Ashbaz alors les noms de ses enfants c'est châtiment ruine et catastrophe et il en a un dernier qui s'appelle char yachouv le reste reviendra le reste reviendra mais la ruine viendra aussi et en même temps qu'est-ce que c'est que cette histoire d'enfants qui ont des noms de choses qui vont arriver ou qui se passent ça André Nair nous explique que la vie d'un prophète c'est le psychodrame de la relation entre Dieu et le peuple juif et des fois aussi entre le peuple juif et les nations et que tout ce qui se passe tout ce qui est raconté dans la vie du prophète tout ce qui est vécu par le prophète et toutes les manières qu'il a d'illustrer tout ça c'est des symboles qu'on nous expliquait à ce moment-là quelle est la situation exacte de la relation entre Dieu et son peuple donc les noms de ses enfants sont significatifs et ce qui est significatif aussi ici c'est que son cocomitant la chute et la rédemption au moment de la destruction se profile déjà la rédemption la délivrance la guéola et d'ailleurs en plus loin on verra Isaïe qui dit prenez mon témoignage scellé et fermé ma Torah je vous la donne en dépôt comme si il nous disait voilà aujourd'hui nous fermons les synagogues vous êtes maintenant les gardiens de cette Torah chacun dans votre maison et quand quand nous rouvrirons il faudra encore savoir lire dans cette Torah et la raconter et la transmettre etc. et la lire donc vous êtes les gardiens et il va y avoir ce fameux chapitre 11 du loup qui va qui va pètre à côté de l'agneau plutôt de l'agneau qui va pètre à côté du loup sans que celui-ci le mange et puis il y a également à côté du loup et de l'agneau une autre image très importante justement pour nous expliquer cette histoire du reste alors Isaïe nous parle d'un arbre un arbre qui a été profondément planté et voilà que la foudre l'a touché de plein fouet et qu'il a été complètement détruit complètement rasé mais il reste une souche en terre de cet arbre et de cette souche là rejaillera l'arbre entier et et c'est c'est l'image du peuple juif et la souche c'est quoi c'est le la renaissance c'est le rejeton c'est le fils de Gécée le fils de David le machia donc là là Isaïe nous montre que cette double politique est est une politique de passivité de neutralité en termes de collectivité et d'agissement dans l'histoire mais en même temps au moment où les portes se ferment c'est le moment de mettre en place une politique de pédagogie intense de transmission effrénée pour ne pas laisser ses enfants ne pas pouvoir justement assumer leur rôle de continuateur et de quand les portes se rouvriront il faudra que la nouvelle génération soit soit outillée et prête à prendre sa place et à affronter la réalité le Talmud aime à comparer Isaïe avec Noé Noar celui qui a sauvé sa famille mais pas plus que sa famille enfin bon c'est aussi quand même un couple de chacun des animaux du monde mais voilà et on lui reprochera ça toujours on compare on fait la différence entre Noé et Abraham en disant voilà Abraham lui a parlé s'est battu pour essayer de sauver tout le monde alors que Noé lui n'a rien dit et il a fait seulement ce que Dieu lui avait dit en lui disant prends ta famille et sauvez-vous dans l'arche et voilà Isaïe qui nous parle du reste en disant voilà de toute façon la plus grande majorité va mourir et ceux qui resteront ce seront ceux-là qui devront continuer l'histoire chapitre 26 verset 20 va mon peuple rentre dans ta chambre et ferme bien la porte sur toi et patiente ne serait-ce qu'un instant le temps peut le courroux passe donc c'est celle-là cette fameuse phrase qui tourne beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux et là André Neher nous fait remarquer l'ambiguïté qu'il peut y avoir de rentrer chez soi alors rentrer chez soi nous dit André Neher c'est d'abord un devoir humain un devoir et un droit humain fondamental premièrement d'avoir une maison d'avoir un toit et deuxièmement de trouver où se trouve cette maison de trouver l'endroit où on est chez soi humain parfois on n'a pas le choix et pourtant il faut habiter cet endroit et en faire son chez soi humain c'est la chanson là qui disait être d'ici ou d'ailleurs c'est quoi cette chanson on choisit pas ses copains on choisit pas sa famille c'est quoi cette chanson je me rappelle plus humain André Neher nous dit il n'y a pas il ne peut pas y avoir aucun engagement public si d'abord avant tout cet engagement n'a pas été privé si on n'est pas d'abord rentré chez soi on ne peut pas sortir prendre une place dans l'histoire ou parler aux autres sur la place publique et peut-être que cette injonction dont nous parle le prophète Isaïe de rentrer chez soi de fermer les portes et les fenêtres c'est d'abord de savoir qui on est de savoir qu'est-ce que ce chez soi qu'est-ce que sa maison et de se confronter à cet engagement par rapport aux personnes qui comptent aux priorités de cette vie pour pouvoir seulement ensuite être capable de parler aux autres et de sortir dehors mais et il nous dit encore autre chose et ça il le prend chez Rosenzweig dit quand on est chez soi quand les portes et les fenêtres sont fermées quand on n'est pas dans le temps de l'histoire alors on accède à la gustation de l'éternité et cette gustation de l'éternité l'extrême de la gustation de l'éternité chez Rosenzweig c'est le Shabbat ce moment privilégié où les portes et les fenêtres sont fermées où le vacarme du dehors n'entre plus à l'intérieur ce moment de pause finalement par rapport au brouhaha du dehors c'est c'est dit Rosenzweig ce qui nous permet de nous rencontrer nous-mêmes et de se reconnecter avec ces étincelles de divin qui nous relient à Dieu lui-même mais là où André Neher décède d'une ambiguïté terrible il le retrouve et Lévinas le retrouve également dans une marloquette une discussion talmudique qu'il y a entre Rabbi Eliezer et Rabbi Joshua justement au sujet du Messie Rabbi Eliezer nous dit la condition de la venue du Messie c'est justement de patienter d'être neutre et de rester chez soi mais Rabbi Joshua n'est pas d'accord et nous dit non parce que lorsque tu es chez soi quand tu as fermé ta porte que se passe-t-il dehors tu n'es plus au courant tu ne vois plus le pauvre l'opprimé et l'esclave et s'il est un devoir pour l'homme de toucher et de goûter à cette éternité il est également un devoir pour l'homme d'entrer et de prendre sa place dans le temps quand tu n'as pas de prise sur le temps tu as le risque de cette passivité de ce non-engagement et de laisser tous ces pauvres mourir devant ta porte qui restera hermétiquement fermée alors c'est bien beau de dire ça mais aujourd'hui je ne vais pas courir dehors qu'est-ce qu'il c'est aujourd'hui s'engager pour les autres alors c'est effectivement tous ces gens tous ces gens qui auraient pu rester chez eux et qui pourtant tous les matins sortent affronter l'ennemi et s'occuper des autres vous avez tous tout le monde a entendu la chanson de Jean-Jacques Goldman qui remercie les infirmiers et pas seulement les infirmiers il y a également ce que je disais à mon mari il y a les éboueurs si personne s'occupait de nos poubelles en quelques secondes on vivrait tous dans une immense poubelle il y a tous ces livreurs sur lesquels j'ai vu beaucoup de groupes où il y a des gens qui s'énervent parce qu'ils ne sont pas livrés en temps et en heure parce que leur commande n'arrive pas comme il faudrait etc mais on n'est plus on n'est plus à ce moment-là c'est très mal attendez c'est quoi je vais m'occuper de toi mon père après d'accord oui c'est bien moi regarde demande à la papa et ferme la porte tu as une couche des hommes ouais ferme la porte maman elle va s'en occuper après j'arrive après d'accord j'arrive attends un petit peu j'arrive voilà je vais m'occuper désolé oui ils auraient pu choisir de rester enfermés chez eux et pourtant ils ont pris l'option de l'engagement pour les autres chacun chacun peut prendre cette option de l'engagement pour les autres attendez je vais reprendre le fil ça va ça va arriver oui alors le puisque c'est un enfant qui vient de rentrer dans l'histoire alors revenons justement à cet enfant à cet enfant Emmanuel le problème du livre d'Isaïe c'est que la politique d'Isaïe ne va pas porter ses fruits l'enfant qui est aussi qui s'appelle Ézéchias qui est le fils du roi Ahaz et qui va devenir roi à sa place ne deviendra pas le messie pourquoi ? alors pour un tout petit moment de relâchement le roi Ézéchias est un roi qui est un roi exemplaire après le roi Ahaz il fait détruire tout le cultif de l'âtre qui a lieu dans le pays il remet en place les choses il fait justement la justice la charité les sacrifices etc mais voilà que vers la fin de son règne il va avoir un petit moment de relâchement et il va passer une alliance avec le roi de Babel l'empire de Babel c'est l'empire qui va succéder à la Syrie et là où son père avait écouté Isaïe et n'avait pas cédé à la pression de faire alliance avec le bloc de l'Est et bien Ézéchias aura ce moment où il va baptiser finalement avec le diable et c'est ce qui fera qu'il ne sera pas le Messie et face au prophète Isaïe il y a un autre prophète qui vit pas loin c'est le prophète Jérémie alors Jérémie pour André Neher c'est justement le prophète qui lui prône l'engagement autant Isaïe prône le refermement le repli sur soi autant Jérémie lui va nous montrer comment dans la vie d'un être humain il y a des moments qui sont messianiques et qui sont des moments d'engagement alors il y a deux moments notables d'abord il faut se rappeler que Jérémie lui vit au temps de Nabou qu'Odonosaure au moment où Jérusalem est assiégée et Jérémie est très connu des autorités et lorsque les habitants de Jérusalem sont attrapés et mis en prison pour être ensuite déportés en Babylonie le roi Naboukodonosor lui-même propose à Jérémie d'échapper à tout ça il dit voilà toi tu es un prophète connu tu es reconnu tu es important tu peux te mettre à mon service je te donne un laissé-passer et Jérémie à ce moment-là va refuser la protection du roi il va refuser et décider de partir en déportation avec le peuple donc là il va refuser finalement le confort et la protection des êtres humains des hommes mais voilà il y aura un deuxième moment c'est pendant la nuit les déportés parlent entre eux ils sont en prison ils disent il faut qu'on s'échappe avant d'être envoyé en déportation venez fuyons vers l'Egypte peut-être que là-bas il y a une porte de sortie et Dieu s'est révélé à Jérémie et lui a dit il ne faut surtout pas aller en Egypte c'est là-bas que se trouve la mort acceptez la déportation en Babylonie et Jérémie s'époumone transmet la parole divine personne ne l'entend personne ne l'écoute et ils décident tous de partir pendant la nuit en Egypte et là Jérémie décide également de partir avec le peuple en Egypte en sachant qu'il va trouver la mort et il trouvera la mort là-bas mais ce que dit André Neher c'est que même si la mort est au bout du chemin l'engagement en refusant et la protection de Dieu et la protection des hommes mais en restant fidèle à soi-même et en faisant ce que ce que je crois juste pour les autres ma justice fera venir le royaume de Dieu et là c'est l'histoire justement par rapport au messianisme c'est dans le Talmud je crois que c'est Lévinas qui parle ça et puis Neher commente là-dessus c'est dans l'écologue des intellectuels juifs de France ils disent mais on dit comme ça si le monde entier est juste alors le messie viendra et si le monde entier est mauvais alors le messie viendra mais voilà que se pose non c'est l'inverse si le monde entier est mauvais le messie viendra mais alors quel dilemme cornelien pour le dernier juste de la terre imaginez que c'est Abraham le dernier juste on lui dit ben voilà si tu veux que maintenant le messie arrive et que tout soit terminé il suffit que tu fasses une avéra que tu déroges à ton idéal moral et que tu fasses quelque chose de pas bien que va-t-il faire et André Neher dit sa justice suffira à sauver le monde il vaut mieux rester juste jusqu'au bout et transformer le mal en un et ça sera le messie lui-même qui viendra à ce moment-là maintenant il y a un autre qui donne une autre explication qui dit pourquoi Ezekiel n'est pas devenu le messie parce qu'il n'a pas chanté et le midrash raconte qu'à ce moment-là quelqu'un se présente devant Dieu en disant je vais chanter à sa place et qui sait c'est la terre à Areth pourquoi ? parce que ce sont les chemins de la terre le Derech et Areth entre les hommes qui sera le chant de la rédemption véritable de la transformation de ce monde du passage entre la Jérusalem Sodome et la Jérusalem Messie et puis dans le nom d'Emmanuel dans le livre d'Isaïe à la fin du livre il y a dans le M le M M de Emmanuel un petit M M qui est fermé et il est fermé parce que justement il a fait le pacte avec le diable et donc l'exigence morale est absolue et qu'on demande au juste plus qu'on va demander à quelqu'un de simple c'est la question qui se pose entre entre David et Salomon par exemple pourquoi est-ce qu'on va passer plus de choses à David et moins de choses à Salomon parce que plus le niveau de l'âme est juste plus le niveau de l'âme est élevé et plus l'exigence de moralité est haute d'ailleurs on apprend ça d'une halakha qui dit que quand une ville est en danger et que pour sauver cette ville l'ennemi demande de livrer une personne quelle que soit cette personne la halakha est claire peu importe si la personne est âgée si la personne est malade ou quoi que ce soit on a interdiction de livrer cette personne et toute la ville doit se battre quitte à en mourir on ne peut pas sauver une ville entière au prix d'une autre vie humaine il n'y a pas dans la balance de qualité quantité entre les vies c'est aussi hélas une des questions que se posent aujourd'hui les docteurs par exemple en Italie quand ils doivent choisir entre les vies et c'est assez terrible ok alors ça c'était la première partie alors maintenant on va passer à la deuxième partie donc la deuxième partie ça va être une partie qui va être beaucoup plus sur la pensée jeune vous avez des questions ou ça va ? pour l'instant ça va ? Suzy je te vois faire des grimaces ça va ? tout va bien ? ouais ouais mais il y a un moment donné j'ai pas pu suivre parce qu'il y avait mes enfants et j'ai dû être avec eux mais non non pas Magali Suzy Suzy ça va ? tout va bien ? tout le monde est là ? moi je suis là j'aimerais bien si jamais tu te souviens Fana ce que tu voulais dire le fil de ton idée entre Rabbi Eliezer et Rabbi Joshua d'un côté le goût de l'éternité de l'autre l'engagement est-ce que le fil t'est revenu ou pas ? non le fil n'est pas revenu mais il va peut-être revenir dans la deuxième partie parce qu'on va parler des mêmes pensées mais sous un autre angle donc là on a vu l'angle biblique et talmudique d'accord ? maintenant on va voir l'angle philosophique et de réflexion et on va voir qu'ils ont chacun à dire sur le même sujet justement donc on va peut-être revenir on va voir comment j'avance d'accord mais entre Buber et Rosenzweig il y a la même marque loquette qu'entre Rabbi Eliezer et Rabbi Joshua il y en a un qui parle de l'implication dans l'histoire et l'autre qui dit non au contraire le peuple juif est un peuple hors du temps il est dans son rituel il est dans son shabbat dans ses fêtes et il n'est pas du tout sur la scène de l'histoire il ne devrait pas l'être il ne doit pas l'être ok alors et puis on va toucher vraiment plus particulièrement au sujet au sujet de la l'action ou non agissante de Dieu dans l'histoire alors voilà de qui on va parler on va parler d'abord de Martin Buber alors Martin Buber juste je rappelle ses dates 1878 à Vienne et 1965 à Jérusalem c'est un juif allemand ça sera l'ami justement de Franz Rosenzweig avec cet ami ils traduiront la Bible en allemand en faisant le geste inverse de Mandelson qui lui avait traduit la Bible en allemand pour mettre l'allemand à la portée des juifs du ghetto et Buber et Rosenzweig vont faire l'inverse ça veut dire qu'ils vont traduire aussi en allemand mais pour permettre aux gens de revenir à l'hébreu et de comprendre cet hébreu pour faire le trajet inverse Martin Buber va travailler beaucoup sur le racidisme c'est lui qui va ramener redécouvrir le Baal Shem Tov les récits racidiques etc et puis il va s'occuper justement de tout ce qui est Kabbal mystique et beaucoup de pensées asiatiques également et puis il va faire son alia et il va être à la base de l'édification de l'université de Jérusalem c'est un des premiers avec Yehuda Magnes Leib Magnes ils seront ensemble là-bas à Jérusalem ils voudront faire venir Walter Benjamin Rosenzweig pour enseigner avec eux mais bon ça ne marchera pas Martin Buber il représente un des pionniers de la pensée du dialogue et c'est également lui qui va parler le premier d'une ligne de partage et de la création de deux états alors ce Martin Buber il a écrit d'abord un livre vraiment incontournable c'est Je et Tu Annie Véata justement sur la pensée du dialogue et le livre qui va nous intéresser plus particulièrement ici c'est L'éclipse de Dieu en 1953 sous son titre allemand Gott Finsternis en allemand Gott Finsternis c'est pas tout à fait l'éclipse de Dieu c'est plutôt un Dieu qui se charge de ténèbres je cite le vrai visage d'une époque dit Martin Buber se reconnaît de la façon la plus sûre au rapport régnant entre la religion et la réalité alors en 1953 donc on est après la Shoah alors qu'il soit bien clair c'est les penseurs dont je vais parler maintenant que ce soit Martin Buber ou Émile Fackenheim réfléchissent à la présence ou l'absence de Dieu pendant la Shoah et ou à la situation d'après la Shoah ça veut dire quoi maintenant où on en est maintenant d'accord donc je ne fais aucune comparaison je ne ferai aucune comparaison entre la Shoah et le coronavirus c'est sûr que non mais ça peut nous donner quelques pistes de pensée pour penser où on en est aujourd'hui voilà d'accord puisqu'ils essayent de penser une pensée juive qui se situerait dans le temps de l'histoire après quelque chose comme la Shoah et qui change les manières d'appréhender la relation de Dieu à la réalité voilà c'est pour ça que je les ai utilisées ce soir donc il se pose la question de la présence et de l'absence de Dieu et il dit d'abord la présence quand on parle de présence de Dieu en général on entend le mot présence comme le mot protection et on relie ça en général à la santé alors que quand on est et donc exemple dans le désert on a la nuée ou les colonnes de feu qui accompagnent le peuple dans sa marche et qui justement vont les protéger c'est pas du tout une localisation de Dieu est-ce que Dieu est là est-ce que Dieu n'est pas là c'est pas ça remet pas en question son être qui est omniscient et omniprésent mais plutôt est-ce qu'il nous protège à ce moment-là ou est-ce qu'il n'est pas là est-ce qu'il nous laisse à notre sort finalement ou aux prises à des puissances démoniaques ou à la maladie donc ça ça serait une première option présence ou absence en tant que agissant comme protecteur ou au contraire se mettant en recul et laissant 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 l'homme en proie à tout ce que vous voulez à la nature aux autres hommes au mal etc. Deuxième option un Dieu caché ça voudrait dire qu'il serait présent tout en étant imperceptible Godfisternis pour revenir à ce mot allemand Dieu se charge de ténèbres et laisse cours à la barbarie humaine il se retire il se voile et Buber nous dit la foi n'est pas un sentiment de l'âme mais c'est l'entrée dans la réalité effective en fait quand il dit ça il nous dit ici que la foi est un mode de relation non pas à Dieu mais à la réalité qui nous entoure si on a foi en quelque chose alors le divin la réalité autour de nous est actualisée elle se charge de divin et le monde se transfigure par cette foi c'est ce que c'est ce que nous dit Buber et quand il dit ça il s'oppose à tout un courant philosophique qu'on appelle le courant de la mort de Dieu et qui commence avec Nietzsche en 1960 pas seulement Nietzsche mais également Heidegger Sartre et Jung c'est les exemples que Buber va donner dans son livre l'éclipse de Dieu attendez le voilà c'est celui-là voilà voilà ça c'est l'éclipse de Dieu de Buber alors Nietzsche dans son dans le guet savoir fait parler un fou qui dit Dieu est mort et qu'est-ce qu'il entend par là dans l'âme dans le cœur et le cerveau de tous les hommes ce n'est pas Dieu lui-même qui est mort c'est la capacité à l'homme de croire en Dieu c'est ça qui est morte c'est la fin des représentations du divin dans la société et que propose Nietzsche il propose un surhomme un homme qui se ferait lui-même Dieu pour remplacer la perte du sacré dans ce monde Heidegger va prendre la suite de Nietzsche en disant nous l'avons tué ce n'est pas un être objectif comme il a pu l'être alors avec une réalité objective c'est seulement une valeur subjective et ce que propose Heidegger c'est de rompre autant avec la religion qu'avec la métaphysique il cite Olderlin le poète qui dit notre nation marche dans les ténèbres elle vit comme dans l'orcus étrangère au pays divin mais Heidegger lui nous dit il y a une promesse un espoir qu'après ce temps d'inadaptation d'incapacité à concevoir le sacré cette perte des représentations il puisse se passer une mutation de la pensée qui permettrait au dieu et au sacré de réapparaître comme ça ça semble assez séduisant la pensée d'Heidegger mais il faut aller un peu plus loin et d'abord se rappeler que Heidegger était antisémite et nazi et ce qu'il propose c'est la philosophie de l'être l'ontologie le dasein il nous parle des ex-sistant l'être n'est ni dieu ni le fondement du monde l'être se situe au-delà de tout étant l'être est le prochain et c'est dans cette pensée de l'être que Heidegger entrevoit un renouvellement du sacré et Buber prend le contre-pied de Heidegger en nous disant l'éclipse de la lumière céleste et l'éclipse de Dieu caractérisent l'heure que nous vivons je vais vous lire juste le passage de Buber c'est comme par hasard page 26 ce processus ne se laisse pas suffisamment cerner à partir des seules transformations qui se sont accomplies dans l'esprit de l'homme si le soleil s'obscurcit c'est que quelque chose arrive entre lui et notre oeil l'oeil n'en est pas responsable la philosophie ne considère pas que nous soyons aveugles à Dieu elle pense qu'il ne nous manque aujourd'hui qu'une forme d'esprit qui fraye un nouveau passage aux images du sublime et permettent la réapparition de Dieu et des dieux là où cependant comme c'est ici le cas quelque chose arrive entre le ciel et la terre on ne réussira pas même en insistant à trouver au sein de la pensée terrestre la clé de ce mystère celui qui se dérobe à la réalité agisante de la transcendance qu'on fait face contribue pour sa part au renforcement de son obscurité celui qu'on appelle de ce nom Dieu ne vit plus que dans la lumière de son éternité quant à nous les meurtriers livrés à la mort l'obscurité reste notre demeure la légende juive raconte que les premiers hommes au jour de leur création furent chassés du jardin d'Éden parce qu'ils avaient rejeté Dieu ils virent alors pour la première fois le soleil descendre ils furent épouvantés car ils comprirent que par leur faute le monde allait retourner au chaos ils pleurèrent assis l'un en face de l'autre toute la nuit et soudain leur conversion se produisit voici que le jour se levait Adam attrapa une licorne et la sacrifia à sa place alors qu'est-ce que Boubert entend par là qu'est-ce qu'il a bien voulu nous dire en tout cas ce qu'il nous dit ce qu'il est sûr qu'il nous dit c'est qu'il n'est pas d'accord avec Heidegger et qu'il ne pense pas que l'être soit la solution et sur quoi il s'appuie il s'appuie sur cette phrase d'Heidegger qu'on a cité tout à l'heure qui dit que l'être est le prochain d'après Boubert l'être n'est pas le prochain et Dieu n'est pas l'être et Dieu n'est pas le prochain il serait au contraire l'autre l'autre absolu et juste pour terminer avec les philosophes on va passer par Herman Cohen avant d'atterrir sur Sartre et on rejoindra après Émile Fackenheim regardez chez Herman Cohen l'homme ce que l'homme aime en Dieu c'est un idéal moral c'est comme dans l'histoire de Yov pourquoi Yov Job n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas d'accord avec ce qui lui arrive trahi justement par Dieu c'est parce que on lui a appris que quand tu fais tout comme il faut et que tu suis tous les commandements tu reçois des récompenses et tu es complètement tu ne risques rien tu es protégé justement parce que tu fais tout comme il faut alors que si tu n'écoutes pas la parole divine tu reçois des punitions mais ce que Job apprend dans sa triste histoire c'est que Dieu n'est pas une machine et ce n'est pas non plus un jukebox dans lequel tu mets une pièce et que la musique sort sur commande et que tu peux très bien dans ta vie faire tout ce qu'il faut et pourtant être atteint par la maladie ou la mort alors ce scandale de la souffrance du juste c'est la question de Job et quand Herman Cohen nous dit ce que l'homme aime en Dieu c'est un idéal moral et bien Buber nous dit non Dieu est au-delà de cet idéal moral il est au-delà du bien car Dieu c'est la personne absolue ce n'est pas non plus l'hypothèse Dieu le concept de Dieu des philosophes une idée c'est au contraire celui qui parle ou alors l'inverse celui qui se cache maintenant par rapport à Sartre que Buber va critiquer encore plus fort qu'Herman Cohen en disant qu'il est d'une bêtise effroyable voilà ce que Sartre écrit il dit Dieu nous parlait et maintenant il se tait nous touchons du doigt nous ne touchons guère que son cadavre c'est une déclaration de fait que fait Sartre car l'homme croyait entendre d'après Sartre un Dieu et aujourd'hui il est incapable de croire qu'il entend quelque chose il faut s'extirper du besoin religieux qui perdure malgré le silence du transcendant c'est un existentialisme athée où il faut oublier Dieu d'après Sartre pour retrouver une liberté créatrice cette même liberté créatrice qui nous a fait créer des dieux et être la condition de ce monde il n'est d'autre univers que celui de l'homme celui de la subjectivité et la critique de Sartre que fait Buber parce que celle-là c'est que pour Sartre Dieu est la quintessence de l'autre et l'autre pour Sartre c'est celui qui fait de moi un objet qu'avons-nous besoin de Dieu l'autre suffit n'importe quel autre alors c'est pas seulement Sartre qui pourrait dire ça aujourd'hui mais toute cette pensée de l'éthique de Dieu atteint par l'autre etc pourrait dire finalement même si Dieu n'est pas présent dans ma vie même si c'est seulement une idée de philosophe finalement j'en ai pas besoin puisque l'autre me suffit me suffit pour être éthique pour être moral etc mais Buber nous dit Dieu est l'absolu de l'autre et en étant l'absolu de l'autre il n'y a plus une relation de sujet à objet comme il y aurait chez Sartre mais au contraire un jeu qui fait face à un tu l'homme ne sait plus prier et la relation semble aujourd'hui impossible et de l'autre côté Dieu reste silencieux alors que faire Buber propose également une mutation de l'être ça ressemble un peu à ce que pourrait penser Heidegger et pourtant ce qu'il nous dit c'est qu'il faut ressusciter la parole entre le ciel et la terre la relation à l'étang qui fonde le monde pour assumer le devenir du monde le silence de Dieu dont parle Sartre et qui le fait conclure à la non-existence de Dieu chez Buber qui parle également du silence de Dieu qui dit à la suite d'Elie Wiesel qui dit mais où était Dieu pendant tous ses morts qui sont arrivés dans les camps etc mais voilà ce que conclut Buber du silence de Dieu il dit voilà c'est une responsabilité supplémentaire parce que le manque d'écoute l'incapacité d'entendre ou de parler ou de prier de l'homme l'oblige aujourd'hui à essayer de renouer ce contact et Buber établit un lien entre l'éthique humaine donc l'exigence morale et la religion Dieu comme une relation personnelle entre la liberté et la révélation qui révèle le soi et qui le rend éthique par rapport à l'autre il faut imiter Dieu dans son être dans la justice dans la charité dans l'amour mais je ne pourrais connaître Dieu que dans la crainte et c'est c'est une marloquette qu'il y a entre Rava et Rabbi Yohanan justement à propos de l'histoire de Yov quand tous les amis viennent pour parler et puis Dieu dit à la fin tes amis ont tort c'est toi Yov qui as raison vous vous rappelez un peu l'histoire de Yov alors à la fin dans le Talmud il y a une discussion entre Rava et Rabbi Yohanan qui se demande si réellement les amis qui avaient donné des raisons aux souffrances de Yov de Job avait tort parce que les amis qu'est-ce qu'ils disaient ? ils avaient apporté toutes les justifications aux souffrances en disant ben finalement ce qui t'arrive c'est bien mérité t'as dû pêcher dans ta vie d'ailleurs sur la terre il n'y a aucun homme qui ne pêche pas personne n'est parfait deuxième option Dieu est omniscient Dieu est bon Dieu est juste si tu envoies du mal c'est qu'il a forcément une bonne raison tu ne devrais pas le remettre en question troisième option la misère et la maladie sont reliées à la faute si aujourd'hui tu es malade et souffrant c'est que tu l'as bien cherché c'est que tu l'as bien mérité etc. etc. sans fin tous les amis justifient les souffrances de Job en faisant un lien de relation entre comme tout à l'heure on parlait de punition d'accord et et voilà ce que dit Rava Rava dit oui les amis ont raison les amis ont entièrement raison en fait mais alors comment tu expliques que Dieu à la fin dit à Job ben non tes amis ont tort et ben Rava explique cela il dit quand quelqu'un souffre quand quelqu'un est malade il y a une manière de lui parler on peut pas lui dire la vérité parce qu'on va lui faire encore plus de mal et là où les amis ont tort c'est pas sur le contenu c'est sur la forme ils ont raison personne n'est parfait dans ce monde et on est tous pêcheurs et s'il nous arrive quelque chose c'est que finalement on l'a bien mérité si on a pourri ce monde jusqu'au point qu'il se retourne contre nous ben peut-être que finalement on est responsable de ça on est coupable de ça c'est bien fait pour notre notre tronche mais Rabbi O'Hanad n'est pas d'accord avec Rama et il dit ben non les amis ont tort les amis ont tort et et il faut que je rappelle l'opinion de Rabbi O'Hanad une seconde ça va me revenir oui ça y est je me rappelle parce qu'il y avait une autre une autre une autre chose sur laquelle ils n'étaient pas d'accord Rava et Rabbi O'Hanad c'était justement l'histoire de l'amour et de la crainte le Talmud dit Yov au début de l'histoire est craignant Dieu mais il n'aime pas Dieu et ce que dit Rava c'est que les amis ont raison et que Dieu et que Yov dans cette histoire parce qu'il reçoit des souffrances doit apprendre à aimer Dieu même dans son côté destructeur même dans son côté négatif même dans ses ténèbres même dans son côté transcendant et Rabbi O'Hanad dit non les amis ont tort il n'y a pas de rapport entre la souffrance et la culpabilité de Jom et et Yov est craignant Dieu et la crainte englobe l'amour qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que et ça c'est quelque chose dont va parler par exemple Abraham et Schell et aussi Laura Soloveitchik en disant quand on est face à une action de Dieu dans le monde que ça soit une action positive et là Emil Fackenheim va parler des expériences fondatrices du peuple juif ou que ce soit dans une action négative que ça va être dans un tsunami dans un tremblement de terre dans une épidémie ou dans la destruction du temple par exemple c'est la crainte qui nous saisit et cette crainte elle nous fait saisir l'être de Dieu comme sujet comme sujet absolument autre et nous renvoie à ce qui en nous n'est pas fermé n'est pas compréhensible il y a quelque chose dans ce monde et même dans notre être et dans notre manière de fonctionner qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas résorbable à un système d'ailleurs après Emil Fackenheim je crois que peut-être on ne parlera pas d'Emil Fackenheim ce soir enfin à moins que ça fait déjà une heure et demie donc peut-être on va finir je ne veux pas trop trop à moins que vous soyez tous d'accord pour continuer c'est à vous de choisir mais en gros ce qu'il dit c'est que il y a quelque chose qui échappe au système et Emil Fackenheim quand il parle de système il parle de Hegel par exemple chez Hegel la pensée de l'histoire c'est une pensée qui va du début à la fin et toute la pensée de l'histoire justement c'est une réalisation de l'esprit tout ce qui arrive dans l'histoire a une bonne raison et on a les empires qui arrivent sur la scène de l'histoire chacun joue son rôle puis s'efface etc etc ça c'est la pensée d'Hegel c'est un système qui est fermé et qui donne une justification aux guerres aux épidémies enfin à tout ce que vous voulez et en face de ça on va avoir une pensée de l'histoire qui va être ouverte la pensée du messianisme juif par exemple qui est une pensée du demain et du maintenant qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que un le Messie peut arriver à chaque seconde à chaque instant et ça c'est dans notre œuvre de chaque jour dans notre engagement dont on parlait tout à l'heure avec Jérémie dans nos maisons et en dehors de nos maisons dans la pédagogie et dans l'action dans le monde et dans l'action avec les autres qui fait qu'on est nous-mêmes messie c'est Martin Boubert qui raconte cette histoire du Baal Shem Tov en disant où se trouve je crois que c'est dans le Talmud aussi où se trouve le Messie ? il est aux portes de Rome et qui est-ce qu'il attend ? et bien celui qui l'attend c'est toi c'est chacun d'entre nous et cette pensée du demain c'est que comme il n'y a pas un Aleph la Torah commence par Bête c'est-à-dire qu'on est à l'antérieur du temps de l'histoire qui n'a pas un début et qui n'a pas une fin la pensée le messianisme juif ce n'est pas la fin de l'histoire ce n'est pas un système clos qui se termine c'est le passage à une autre réalité à une société meilleure à une société différente quand le Messie va arriver rien ne va réellement changer dit le Talmud les choses vont continuer comme elles sont en étant un petit peu mieux mais pas tant que ça différente finalement et dernière petite histoire il y a un Midrash qui raconte et qui dit si tu es en train de planter un arbre quand le Messie arrive alors tu dois c'est une Alaha carrément c'est un ordre tu dois d'abord finir de planter ton arbre et ensuite seulement aller accueillir le Messie c'est-à-dire que ce que tu fais pour bâtir cette vie pour construire cette vie au jour le jour à chaque seconde avec les autres avec toi-même avec ce que tu penses être juste avec cet engagement justement au même titre que cette neutralité d'Isaïe ou cette pédagogie d'Isaïe c'est finalement préparer la venue du Messie alors est-ce que quelqu'un a encore envie d'écouter quelque chose sur Emile Fackenheim ou on s'arrête là pour ce soir ? si vous pouvez continuer nous on est d'accord alors je propose parce que je ne veux pas trop alourdir les choses que les gens qui veulent s'arrêter j'ai plutôt fermé ça peut s'arrêter là pour les personnes qui veulent partir et les personnes qui veulent rester je fais un dernier petit je pense je ne sais pas 10 minutes un quart d'heure sur Emile Fackenheim ok c'est bon ? ok alors une petite seconde alors vous ratez quelque chose parce que quand on est au Cout Benogros sur la table il y a toutes mes feuilles qui sont devant moi j'ai des tonnes de feuilles il y en a partout et alors au fur et à mesure du cours les feuilles qui étaient bien rangées dans l'ordre se dérangent et alors je suis tout le temps en train de chercher les feuilles et l'ordre des feuilles et voilà ça c'est pour ajouter au pittoresque du cours alors attendez je vais retrouver Emile Fackenheim ok très bien alors juste pour vous situer qui est ce personnage alors au niveau des dates c'est aussi un allemand qui est né en 1916 à Hall sur la salle et qui est mort en 2003 à Jérusalem il est disciple de Rosenzweig et de Buber c'est un philosophe et un rabbin réformé d'abord il se destinait à être rabbin donc il a suivi des études traditionnelles et puis ensuite il a suivi des études de philosophie et voilà la nuit de cristal en 1938 où il sera arrêté et interné près de Berlin et dans ce camp il est quelqu'un c'est quelqu'un de très connu il a une réputation justement de penseur et de philosophe et voici un des détenus du camp qui le rencontre et qui lui dit ben voilà vous qui avez tellement à étudier dites nous maintenant qu'est-ce que votre dieu qu'est-ce que le judaïsme a à dire sur tout ce qui se passe en ce moment et cette question de ce détenu qu'il ne reverra jamais va le travailler va le travailler et il consacrera le restant de sa vie à penser à essayer de répondre à cette question alors il est libéré en 1939 il part en Angleterre mais voilà qu'en Angleterre et bien on l'interne à Québec parce que il est allemand et il sera à nouveau libéré il deviendra rabbin réformé en Ontario puis il donnera des cours à l'université de Toronto et fera ensuite son alia en Israël à Jérusalem en 1986 il va écrire un petit livre très important dont nous allons parler donc en fait il écrit deux livres fondamentaux dans sa vie c'est celui-là pensée après Auschwitz en 1986 et en 2004 la présence de Dieu dans l'histoire alors ok alors dans ce dans ses livres il fait deux choses d'abord un peu comme Boeber il va reprendre au niveau historique les pensées philosophiques pour voir le traitement justement de la relation à Dieu à la présence de Dieu à l'absence de Dieu à son rôle dans l'histoire et son rapport avec la foi et la relation entre l'homme et Dieu et puis il va poser la question de savoir comment penser toutes ces questions après l'événement Auschwitz est-ce que la Shoah a transformé notre manière de penser est-ce que des choses en quelles on croyait avant sont absolument impossibles à concevoir aujourd'hui et il essaye de bâtir une nouvelle pensée juive pour demain donc ça c'est des choses qui peuvent nous servir peut-être aujourd'hui donc d'abord il reprend l'histoire il dit voilà il y a eu des moments de présence salvatrice de Dieu dans l'histoire par exemple la sortie d'Egypte etc et Dieu à ce moment-là est aussi prescriptif c'est celui qui commande c'est celui qui ordonne c'est le Dieu protecteur salvateur rédempteur et prescripteur deuxième chose le passé le présent et le futur yé achérié c'est le Dieu de tous les temps ce qui nous semble anachronique ou qui nous semble dépassé peut-être au regard de Dieu ne l'est pas puisque la conception du temps dans le regard divin et dans le regard de l'homme n'est pas la même troisième chose il nous parle des expériences fondatrices il nous dit voilà Dieu s'est révélé dans l'histoire de manière dévoilée et ce sont les expériences fondatrices du judaïsme alors les plus grands exemples c'est la sortie d'Égypte auquel toutes les nations ont assisté la traversée de la mer rouge où dit le Talmud la plus insigne des servantes du âme Israël a vu ce que même les prophètes n'ont pas vu et des événements décisifs les événements décisifs ça va être les événements négatifs c'est-à-dire il y a les révélations positives il y a les révélations négatives la destruction du premier temple la destruction du second temple etc comment est-ce qu'on réagit à ça dépêche je te reprends le pititit alors justement il dit qu'il y a trois raisons à l'éclipse un la désobéissance deux la mise à l'épreuve et trois la révélation alors Catherine Chavier elle a écrit un article que vous pouvez peut-être trouver en ligne sur la pensée d'Emile Fackenheim que je vous recommande et elle me dit voilà donc cette philosophie d'après la Shoah fait que l'abîme devient le fondement vous vous rappelez tout à l'heure on a parlé de Hegel justement vous avez dit que Fackenheim parle de Hegel dit on est face à une lourde absence et l'unité a éclaté c'est la fin des systèmes et il faut penser maintenant avec l'inachevé le mal absolu et la souffrance ont enlevé des options de réflexion les explications les justifications dont on aurait pu se servir dans le temps lors de la destruction du premier temple il va y avoir encore cette pensée même dans le Talmud de la le peuple juif est responsable de la destruction du premier temple etc mais lors de la destruction du second temple quand Jérusalem va devenir païenne le discours talmudique a changé on ne peut pas justifier que Dieu ait voulu que Jérusalem devienne païenne au niveau théologique il y a un problème avec ça il y a une ambiguïté et il y a ça que ce soit Neher que ce soit Buber que ce soit Fackenheim tous ils sont d'accord avec ça en disant qu'il y a un mystère quelque chose d'irréductible alors Hegel d'après Émile Fackenheim a complètement méconnu le peuple juif et sa place et sa siffignification justement dans l'histoire cette irréductibilité du divin elle est signifiée par la présence du peuple juif qui survit à toutes les révélations que ce soit des révélations positives ou des révélations négatives et il est là je cite Émile Fackenheim ce témoin rigoureux obstiné et incorruptible du divin à travers l'histoire et la sainteté la kédoucha c'est justement la pensée de la séparation entre Dieu et le monde que la relation peut être une relation à distance mais n'en est pas moins une relation Dieu et le monde ne sont pas confondus ils sont irrémédiablement éloignés l'un de l'autre et pourtant ils peuvent se rencontrer dans cette relation dans cette relation dont parlait Bouber tout à l'heure de je-tu de sujet à sujet la persévérance dans la foi et la persévérance dans l'étude ne résolvent pas le mystère mais l'ouvrent au contraire au monde c'est l'échec dit Émile Fackenheim de la pensée grecque qui n'a pas su faire de la place à la pensée juive la pensée grecque est la pensée de l'éternel retour c'est Ulysse qui part du port d'Itaque pour y revenir la pensée juive c'est Avraham à qui on dit l'erlecha mi'artsecha mi'malatecha pars de chez toi pars de chez toi pour le pays de la promesse c'est c'est une alia c'est une montée on part d'un point pour pour espérer arriver à un autre il y a quelque chose d'ouvert il y a quelque chose d'inachevé il y a quelque chose d'inespéré il y a quelque chose qui peut toujours arriver à tout moment c'est la dimension de l'espérance et c'est la dimension également du divin et de l'infini de l'inachevé maintenant Emile Fackenheim on l'a remis dans son contexte il pense par rapport à Auschwitz et par rapport à la Shoah et il dit après tout ça il y a de nouvelles prescriptions que les prescriptions du Sinai qui ont apparu dans le monde et qui s'adressent à toute l'humanité et aux juifs aussi et quelles sont ces prescriptions en fait Emile Fackenheim dit que la Shoah ça serait une révélation à l'envers une révélation négative qui ordonnerait encore plus de responsabilités après qu'est-ce qu'il ordonne voici ce qu'ordonnent les prescriptions d'Auschwitz comme la Shoah a tenté de détruire en l'homme l'image de Dieu et l'image de l'homme en l'homme alors nous avons la responsabilité de tendre à cette relation de réhabiliter l'image de Dieu dans l'homme et de réhabiliter l'image de l'homme dans l'homme c'est une prescription de l'aurore absolue nous qui venons après nous avons plus de responsabilités que ceux qui étaient avant deuxième prescription elle s'adresse aux juifs et il leur est dit vous devez persister dans votre existence juive sinon vous donnez une pleine victoire aux nazis il est commandé aux juifs de vivre en juif de crainte que leur peuple ne périsse il leur est interdit de désespérer de Dieu de peur que ne meurent le judaïsme ils ne doivent pas non plus désespérer du monde en tant que création de Dieu sous peine de le voir livré aux forces d'Auschwitz et là c'est Catherine Chalier qui rajoute aux forces démoniaques croire en ce monde croire en la possibilité d'établir une relation entre les hommes entre Dieu et l'homme c'est un devoir et c'est pas seulement un devoir c'est également un pouvoir et parce que c'est en notre pouvoir c'est un devoir cette éclipse cette éclipse de Dieu alors qu'est-ce que c'est et là il cite Rabbi Chaim de Vaudine qui disait il ne faut pas prier pour que cesse la souffrance des hommes mais c'est pour mettre un terme à la souffrance de Dieu qui souffre avec l'homme en souffrance qu'il faut prier et il y a cette pensée il y a cette pensée aussi chez Neher dans l'exil de la parole qui dit dans un temps où l'homme a désappris à prier et à croire en Dieu et même s'il me semble que Dieu n'est pas là j'ai le devoir de le faire venir ici par mon acte de foi et mon acte de pensée par mon éthique avec les autres et par ma manière d'être et de me relier aux autres justement ensuite Emil Fakentrel va parler de l'impératif du retour dit la prescription d'Auschwitz c'est également cette prescription du retour retour à soi-même en tant qu'être humain retour à soi-même en tant que juif et retour sur la terre de la promesse il parle du retour en Israël sur la terre d'Israël il parle de la création de l'état d'Israël qui est un bouleversement de la condition juive dans le monde et qui est aussi un bouleversement de la spiritualité soudain vous savez ce 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 Shabbat on va parler de la paracha Pekoudé qui va nous parler du Mishkan du tabernacle et et on ne peut plus aujourd'hui faire des sacrifices il n'y a plus de temple etc et donc qu'est-ce qu'on a instauré à la place pour remplacer les sacrifices mais justement les prières et ce que dit Fackenheim c'est que le retour sur la terre permet une nouvelle relation une nouvelle sorte de relation avec Dieu qui passe aussi par la terre qui passe par la matérialité pas seulement par la prière qui passe par l'oeuvre qui passe par la construction qui passe par les naissances pas dans le sens hégélien de l'attachement à la terre mais dans le sens plutôt vraiment de l'élévation du matériel et de cette relation à la terre qui est une relation privilégiée entre entre les hommes et Dieu et qui rajoute une dimension à cette relation alors je vais aller un peu trop vite voilà je crois qu'on va terminer par là on va terminer là se confronter donc à l'histoire comme un devoir comme Jérémie non pas pour fuir le réel mais pour oeuvrer pour l'unité de Dieu et l'unité des hommes sans mysticisme ni refus du monde ni indifférence à l'autre et là je cite Emile Fackenheim car même pendant la Shoah même pendant le mal absolu l'existence ne fut pas paralysée l'existence a toujours continué c'est donc un devoir d'espoir un devoir d'après un devoir de lutte et un impératif humain de préparer le monde qui vient et on finit avec ça il y a un midrash qui raconte que la nuit est divisée en trois veilles pendant chacune d'elles dit le midrash le Saint béni soit-il s'assoit et rugit comme un lion malheur à moi qui ai détruit ma maison et brûlé mon temple et envoyer mes enfants en exil parmi les nations voilà ce que dit Dieu en pleurant alors il y a deux lectures Gershom Cholem nous dit premièrement c'est la communauté de pleurs et de souffrances ça veut dire que Dieu pleure les hommes pleure tout le monde pleure ensemble finalement on fait l'unité dans les pleurs et la souffrance mais Gershom Cholem nous rapporte un deuxième midrash il nous dit voilà qu'est-ce que c'est que ça c'est un rapport avec le Tikkun Hatsot la prière qu'on lit pendant la nuit et qui est composé de deux Tikkun première partie de la nuit c'est le Tikkun Rahel le Tikkun Rahel c'est pour la souffrance des enfants qu'on a perdu et le Tikkun Léa c'est la prière pour l'espérance de demain et ce que dit Gershom Cholem c'est que l'existence aujourd'hui dans notre société moderne d'après Auschwitz c'est cette double pensée de la communauté de pleurs et de souffrances mais également de la communauté d'espérance et de reconstruction je ne mourrai pas mais je vivrai pour dire la gloire de Dieu et là dans son livre donc là pensée après Auschwitz tout à la fin je m'arrête là je sais promis on arrête là pour ce soir il cite le chant de résistance du ghetto de Varsovie avec ses mots Mir seinendu nous sommes là nous existons nous supportons témoins pour Dieu et pour l'homme qui renvoie au chant sur le Messie et même s'il tarde je crois en lui voilà voilà donc à l'ancienne nostalgie le nouveau défi et la réactualisation de ses espérances et de cette existence bientôt par la soirée du céderbe la soirée de la sortie d'Egypte et l'étonnement de cette existence encore et toujours possible toujours à réinventer même à l'intérieur de l'omaison même autour de cette table et de cette liberté qui dinère depuis la sortie d'Egypte n'en finit pas de souffler bon cette fois je m'arrête là parce que sinon on va y passer la nuit mais voilà bravo à ceux qui sont restés jusqu'au bout on en a perdu 6 ça va c'est pas énorme c'est pas énorme c'est pas énorme